Le livre de l'Exode, chapitre 34 L'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre pareilles aux premières, et j'y inscriverai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. Moïse taille à deux tables de pierre pareilles aux premières, et se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et près avec lui les deux tables de pierre, l'Éternel descendit dans une nuée. Il se tient là près de lui et proclama leur don de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un dieu de grâce et de compassion. L'un a la colère, est riche en montée et en vérité. Il garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en l'innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je conclue moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entourvera l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Canoniens, les Hétites, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. D'abord qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous démolierez leur hôtel, vous briserez leur statue et vous abattrez leur poteau sacré. Tu ne te prostèneras pas devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Ils risqueraient de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leurs dieux et leur offrent des sacrifices. Et tu mangerais des victimes qui sont sacrifiées. Tu prendras de leurs filles pour tes fils et celles-ci, en se prostituant à leurs dieux, entraîneraient tes fils à se prostituer à leurs dieux. Il ne te fera pas de Dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pins sans levain. Pendant sept jours, au moment fixé du mois des épis, tu mangeras des pins sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours du mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mord premier-né dans le troupeau du gros et de petits bétails. Tu rachèteras le premier-né de l'âne avec un agneau. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. On ne se présentera pas les mains vides devant moi. Pendant six jours, tu travailleras et tu te reposeras le septième jour. Tu te reposeras même à l'époque du labo et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines au moment des premiers moissons de blé et la fête de la récolte à la fin de l'année. Toi, au froid parrain, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. En effet, je chasserai les nations devant toi et j'agrandirai ton territoire. Et personne ne chercheras à s'emparer de ton pays pendant que tu monteras te présenter devant l'Éternel, ton Dieu. Toi, au froid parrain, Tu n'offriras pas sur du pain levé le sang de la victime sacrifiée à mon honneur et l'on ne gardera pas le sacrifice de la pâle pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, Écris ces paroles, Car c'est sur cette base que je conclue l'alliance avec toi et avec Israël. Moïse resta là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea pas de paix et ne buit pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles. Moïse descendit du Mont-Sinnoï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le Mont-Sinnoï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait. Et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que sa peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501